Chez Soi Avec Nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design, avec beaucoup trop d'idées, qui invitent autour de leur table des invités qui oeuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi Avec Nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! On te start ça, straight to the point aujourd'hui. Et si tu plates faire du lavage, c'est du lavage, tu te dis! Mais imagine-tu si t'as pas de comptoir, pas de surface pour accrocher tes vêtements? Ah my god, punaise, c'est le chaos! Fait que bien aujourd'hui, on a le goût de te montrer comment faire une salle de lavage de rêve. Oui, le top! Qui te donne envie de faire du lavage. Bon, je t'avoue que c'est dur à avoir envie de faire du lavage, mais quand ta pièce est bien pensée, t'as peut-être envie d'y aller. Exact, c'est un peu comme la vaisselle quand t'as une cuisine le fun, tu sais, salle de lavage. T'as plus le goût un peu, mettons. Mettons là, Steph, ton must là, pour une salle de lavage, ça serait quoi? Genre, une laveuse? Hé, sais-tu quoi? C'est même pas con comme question. Mais oui, mais tout dépendant si t'as une laveuse sécheuse côte à côte ou une laveuse sécheuse superposée, si t'as une frontale, un chargement sur le dessus, tout ça, ça va déterminer si ta pièce... Oui, c'est ça. Ça va déterminer ton espace, c'est quoi le rangement que t'as. Est-ce que t'as des comptoirs? Est-ce que t'en auras pas? Fait que moi, oui, je commencerais par sélectionner une laveuse et une sécheuse. Si tu trouves ça trop haut, deux par-dessus l'autre et tout ça, là. Oui, c'est ça, tu sais, moi j'ai une cliente, là, elle fait quatre pieds... Tu peux pas y proposer un par-dessus l'autre, tu sais. Impossible, impossible, elle se rendra pas, elle va y prendre un petit tabouret, là, pour se rendre à sa sécheuse, là. Puis il y a aussi, tu sais, les hauteurs de plafond qu'il faut que tu valides aussi avant de dire un au-dessus de l'autre, là. Oui, tout à fait, oui. Puis tu vois, il y a même une cliente qui m'a parlé d'une laveuse qui fait sécheuse aussi. Oh! Fait que t'as juste un appareil qui fait les deux, donc lavage et séchage, puis là aussi, ça maximise ton espace, là. Puis là, tu peux le mettre à une certaine hauteur en plus, confortable, t'as du rangement en dessous, en haut-dessus. Oh! Là, tu jasses. Parce que ça aussi, là, les tiroirs en dessous des laveuses sécheuses, ça peut venir avec vos électroménagers. Ça peut faire une bonne différence aussi dans le rangement, là. Oui. Donc, on commence avec ça. On commence avec ça. Puis vois-tu, tant qu'à parler laveuse, bien, t'as aussi, tu sais, souvent, on va demander est-ce que vous allez être frontale ou sur le dessus. Parce qu'un chargement sur le dessus, on s'entend que t'as moins de comptoir qui va être possible. Fait qu'automatiquement, bien, tu fais beaucoup de peine à la désigneur dans ce temps-là. Mais je comprends que ça se lave beaucoup mieux avec un chargement sur le top. Oui. Merci d'avoir rajouté cette clause à notre contrat. Je t'aime. Non, mais moi, ma laveuse frontale, là, on m'avait pas dit, là, que tu pouvais pas la charger à 100 %. Tu comprends? Moi, là, laveuse découverte, je te fous, les salles. Elle a pas duré longtemps, là. La petite frontale, elle est morte. Là, t'es-tu rendue avec une frontale ou avec une... Non. Là, je reviens pas. Moi, c'est le chargement sur le dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas moins esthétique. Mais tu peux pas avoir de comptoir sur le dessus. Mais tu peux avoir des comptoirs ailleurs, mais laisse-moi te dire... Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Mais j'ai vu... C'est tellement drôle, je suis allée chercher ma fille chez une de ses amies. Oui. OK. J'observe toutes les maisons. T'as fouillé. Oui, j'ai fouillé. Ben, c'est parce que... Je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans la salle de lavage. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un comptoir et ils ont fait un trou à l'endroit où le truc lève. Je sais, ça fait drôle sur le coup à dire. Mais au moins, t'as un comptoir au complet. Oui. Puis j'ai déjà fait à une cliente de quoi qu'il se rabat. Au pire. Mais ouais, je sais. Amélie, je suis pas capable de me concentrer sur ce que t'as dit. Comment t'as fait pour te retrouver dans la salle de lavage? Elle était proche. Tu t'es perdue. Non, mais... La porte était ouverte. Je me souviens même pas comment j'ai fait. Invitez-moi pas chez vous. Je me souviens de la salle de lavage. Mais bref, j'avais beaucoup aimé le concept du comptoir qui m'a donné un petit peu plus d'amour pour la laveuse sur le top. OK, je comprends. Mais après ça, là, t'sais, on décline sur le rangement. Parce que, t'sais, évidemment, là, si t'as une superposée, tu peux avoir du rangement sur le côté. Oui. Si t'en as une, si t'en as une côte à côte, tu peux avoir du rangement sur le dessus. Exact. Moi, ce que j'aime dans les rangements sur le dessus, souvent, je vais le prévoir plus au-dessus de la laveuse. Oui. Puis je vais mettre un petit tapis protecteur à l'intérieur. Ah, c'est une bonne idée. Pour les produits chimiques. Oui, bien oui. Mais moi, là, je sais pas pourquoi, ils se mettent toujours à couler à un moment donné. Ça fait de la gondole, ça, c'est horriblement dépeurant, en fait. Oui, exact. Là, tu dis, je mets ça dans mon linge. Mais pourquoi je le mets au-dessus de la laveuse, c'est que, admettons, les gros formats Costco, voilà. Tu fais juste le tirer un petit peu. Tu remplis. Merci. Oui. Non, non, ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis dans ce temps-là, bien souvent, tu peux mettre un côté avec un accrochage. Oui. C'est super d'avoir une petite zone de pôle. Ça dépend toujours, encore là, tu sais, on dit toujours, ça va dépendre de la personne qui vit dans la maison. Exact. Parce que moi, exemple, j'ai besoin de peut-être de... non, même pas, 18 pouces de pôle. Puis tu sais, je vais être heureuse avec ça. Il y en a d'autres qui ne font que du séchage, comment on appelle ça, manuel, naturel, sur une pôle. Séchage manuel. Séchage manuel. Tu crains? Moi, j'adore ma sécheuse. Mais on en a parlé, je pense, c'est avec Véronique Thibault, parce qu'elle a vraiment la coûtière immobilière. Elle a vraiment une belle salle de lavage. Donc, ces racks rentrent. Mais moi, là, entre avoir un rack étendu dans mon salon, si la salle de lavage ne le permet pas, ou pas avoir de rack, je choisis pas avoir de rack. Donc, tu choisis la sécheuse. Je choisis la sécheuse. Amen. Je choisis Jonathan. On a fait rire Roxane à côté. Mais bref, tout ça pour dire que ça va dépendre de l'espace que tu as besoin. De là à valider tous les besoins que tu as pour te faire une salle de lavage qui va répondre à ce avec quoi tu vas utiliser ton espace. Moi, je veux une zone pour mes paniers. Les paniers à remplir ou les paniers qui puent? Hé, les deux! Oui. Mais, tu sais, j'aime avoir des paniers où je peux venir trier le noir, le blanc, les couleurs. Et également les vêtements de mon chum à part, parce qu'ils ont plein de gros velcros qui ont brisé beaucoup de mes vêtements. Ah! À part. Mais vois-tu, moi, pour les paniers à linge sale, je recommande fortement tout ce qui est... Serviettes. Mobile. Non, mobile. Oui. Mobile, tu sais, c'est pas super cute, on s'entend, là. Bon, c'est tout noir, t'as un rack, t'as des roulettes. Tu sais, là-bas, c'est une salle de lavage, tu sais. Je veux dire, c'est pas un garage automobile, là, qui est devant des porches, là. Tu sais, c'est une salle de lavage, là. Y'a rien de cute, là. Ben oui, ça peut être cute, mais pas le linge sale. Non, c'est ça. Fait que bref, pour le linge sale, moi, j'y vais vraiment, là, pour une recommandation, là. Tu sais, plutôt que de payer pour avoir ça à l'intérieur d'un meuble sur coulisse. Tu sais, c'est quand même coûteux, là. Oui. Ben, vas-y donc pour en dessous du comptoir, là. C'est facile d'accès. Les paniers, tu peux les enlever. S'ils sont tout pétés, t'échanges. T'échanges. Ça, c'était pas trop large. Ça a coûté 34 piastres. C'est ça. Je vais vous donner le code. Le code de produit chez Amazon est... Mais non, mais tu me parlais aussi pendant qu'on préparait l'entrevue. Toi, t'as un panier aussi pour les guenilles. Oui. Ben, en fait, c'est que j'ai... Bon, moi, le moss dans une salle de lavage qui est à l'extérieur d'une salle de bain. C'est d'avoir un évier ou une queue. Puis souvent, tu sais, quand je vais laver la face de mes enfants, je vais pas nécessairement la laisser sécher sur le bord de mon comptoir de cuisine. Fait que moi, je vais l'emmener dans ma salle de lavage et elle va sécher dans l'évier de la salle de lavage. Et après ça, je la mets dans un autre panier. Mais tu sais, j'aime beaucoup avoir cette zone-là où si au pire, c'est mouillé, c'est pas mélangé avec tous les autres vêtements qui, eux, vont prendre une espèce d'humidité de serviette, là. Une guenille qui pue le mumu, là. On s'entend que ça pue, une guenille, là. Après trois lavages, on dirait qu'elle garde cette même odeur. Ouais, elle dit non. Toi, je t'aime plus. Tu m'as fait nettoyer ta marde. Alors, je n'ai pas envie de le mélanger avec les vêtements qui seront propres un jour, mais qui ne veulent pas sentir ça non plus. Fait que, ouais. Fait que, must, évier, puis panier pour ça. Mais tu vois, les paniers, admettons, à remplir avec le linge à plier, quand on a de l'espace, moi, je recommande vraiment des niches ouvertes. Ah oui. Tu sais, facile à enlever, facile à remettre. C'est en dessous du comptoir. Tu ne le vois pas s'il est plein. Tu ne le vois pas s'il est vide. Mais moi, ça va être un... Parce que, tu sais, j'ai déjà tout mon plan de match pour ma salle de lavage. À force d'en faire. Mais moi, ça va être quatre carreaux, ou ça va être vraiment des petits paniers qui vont être pour chaque personne. Oui. Fait que, à ce moment-là, au pire, fouille dedans. Si tu n'es pas rendu dans ta chambre, là. Oui. Bien fouillé là, mais on ne le verra pas. Exact. Parce que là, sinon, ça se retrouve dans... Ah, mon salon! Et ça prend trois semaines à plier! Ça ne se finit pas vite chez vous devant la télé? Non. Parce qu'on fait beaucoup de choses au travers. Fait que ça, ça va être comme le must à ajouter. Puis je pense que chaque personne devrait avoir cette petite zone-là que chacun a son panier. un, ça responsabilise. Oui, complètement. Puis deux, ça cache un peu plus des tâches que... Tu sais, entre ça et aller faire des pommes, je préfère aller faire des pommes. Tu me comprends? Quoi? Moi, tu préfères plier des vêtements? Moi, non. Moi, dans la catégorie indispensable dans une salle de lavage, c'est la poubelle. Ah, oui. C'est pour le mumu de sécheuse, là. Mais, bien, je t'aurais dit oui il y a quelques années. Mais nous, on a trouvé la solution. Oh! Je t'ai eu, hein? Je veux savoir. Mais c'est au Canac que Jeff avait acheté ça, qui est connecté à ta balayeuse centrale. Fait que ça te prend une balayeuse centrale. OK. Mais c'est une espèce de petit tube, là. Bien, une espèce de petite balayeuse, là, que tu startes avec... J'essaie de l'expliquer, mais tu sais. Avec une clenche. Avec une clenche. Puis tu vas nettoyer ton mumu direct. Un peu comme une trappe de plancher, finalement. Style ça, mais c'est comme un boyau. Un mini boyau. Puis avec ça, bien, tu peux nettoyer ton mumu à même ta sécheuse. Et pour nos auditeurs, comment s'appelle ce merveilleux boyau? Je croyais que c'était Wally, mais là, je me sens... Je sais plus comment il s'appelle. Alors, rappelons-le Bob. Bob? Ouais. Bob. Bob la balayeuse. Mais je pourrais la mettre en partage. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Mais vois-tu, je pensais aussi, admettons, tu sais, l'hiver, là, des petits Kleenex de gouttes de nez, là? Ouais. Ça, ça prend quand même une poubelle. Non, il rentre dedans. Ah! Jusqu'à temps qu'il pète. Ouais. Bob va dire non, ça, je ne l'accepte plus. Mais oui, tout à fait. Une poubelle, je pense que c'est vraiment important pour tout. Tu sais, tu l'as dit, les mouchoirs. Mais également, tous les petits trucs que tu mets dans ta sécheuse pour que ça sente bon et qu'il n'y ait pas de statique. Mais tu vois, moi, je suis rendue avec les boules de séchage. Ah, ça, c'est une belle autre option. C'est vraiment cool. Naturel. Ouais, exact. Tu peux mettre de l'huile essentielle dessus. C'est quand même chouette. J'en ai, mais elles se perdent dans les vêtements. Elles se perdent avec les chaussettes. En fait, c'est pour ça qu'on a des chaussettes solitaires. Ils se marient avec les boules de séchage. Puis ils partent en voyage de noces. Mais ça, tu vois, moi, ça, c'est de quoi j'aimerais me mettre. Une petite corde à linge, les perdus. Parce que pour vrai, des bas, je ne sais pas toi comment tu en trouves, mais moi, je me retrouve toujours avec une de la paire. Sais-tu quoi? Moi, c'est rendu que j'achète toutes les chaussettes pareilles pour matcher ensemble. Je suis comme l'entremetteuse des bas solitaires. Ils vont aller ensemble, qu'ils ne le veuillent ou non. Oui, c'est ça. Toi, tu lui ressembles. Mais c'est ça. Quand tu en passes ça, tu te retrouves avec beaucoup. Tu te retrouves avec un arc-en-ciel non utilisable. C'est clair. Surtout avec les bas d'enfant. Mais les enfants, ils s'enfouissent un peu. Ils mettent des bas pas pareils. Oui, mais c'est la mère qui n'aime pas ça. Bon, je sais, ma mère va me dire... T'as l'air de la mère négligeante. Oui, solide, là. Puis ma mère va me dire... Oui, mais toi aussi, tu le faisais. Parce que moi aussi, là, je veux dire, même il n'y a pas si longtemps, j'en perdais des bas. Fait que tu sais, des fois, j'ai comme deux couleurs. Mais j'essaie de les matcher. Elle, c'est comme des antipodes, là. Là, t'es comme... Tu vas aller à l'école comme ça? Oui, c'est beau! Ça fitte! Ça fitte avec ta robe jaune-soleil avec des motifs d'arc-en-ciel. Tu sais, genre, t'as comme trop de motifs sur l'ensemble de son corps. Là, tu es comme... Je voudrais juste retrouver les bas. Et là, tu passes une journée, au lieu d'aller aux pommes, à te riller des bas. Fais vécu. Toi, tu le fais. Oui. Oui, c'est comme une espèce de petite toque, là, qui fait que quand je commence à plier des bas, il faut que je trouve tous les bas. Mais tu vois, moi, ça, admettons, là, c'est rendu la tâche d'un de mes enfants plier le linge. Pendant un bout, c'était mon chum qui pliait le linge. Puis, il me laisse tout le temps les bas. C'est tout le temps moi, là, la responsable de matcher les bas ensemble, là. Eh, mon Dieu, j'ai tellement ça, là. Mais à un moment donné, t'es tellement écoeurée de toujours voir les mêmes célibataires que tu fais comme... OK, ciao, là. Toi, tu viens à la poubelle, là. Mais c'est quoi qui arrive dans ce temps-là? C'est que tu le retrouves la semaine d'après. Tu peux pas croire qu'on parle de bas depuis deux minutes. Mais c'est... Tu le retrouves la semaine d'après. Mais oui, le salaud. Il aurait pas pu se montrer qu'un jour avant, là. Il attendait que l'autre part. Je sais pas c'est quoi. Eh, sérieux, on peut en parler. Je pense qu'on pourrait faire un podcast sur les bas. Sérieux, c'est n'importe quoi. Mais, tu sais, mettons, là, dans... Toi, tu dis que c'est dans ton rêve ultime, là. Mais c'est pas un rêve ultime, je veux dire. C'est juste qu'il faut que tu le rendes esthétique pour pas que ça a l'air juste d'un mur de bas. Moi, là, dans mon rêve ultime de salle de lavage, ça ferait d'avoir une fenêtre qui mène directement sur la corde à linge extérieur. Là, je l'étendrai, mon linge. Oui. Tu sais, ça ferait... Elle est dans son linge. Tu l'étendrai-tu réellement? Ah! Tellement, là. OK. Quand on était en France, on avait pas de sécheuses. Fait que même l'hiver, on suspendait le linge. Puis, tu sais, on en avait, là, du cordage de linge. OK. Mais tes bras, ils se sentent tellement meilleurs. Oui. Mais il faut que tu les repasses, parce que sinon, là, ils sont raides. Vraiment raides. Mais là, tu veux rajouter une gel. Oui, mais tu peux pas savoir l'odeur différente que ça. C'est tellement... Après ça, tu te couches, puis tu fais... Ah! Je suis dans un champ de marguerite. OK! Non, c'est vraiment plus le fun. OK. Mais oui, effectivement, il faut que tu sortes... le fer à repasser. Mais ça, ça serait comme dans mes rêves, là. Moi, je l'ai. Quoi? La fenêtre. Mais moi, c'est une porte. Ah! Toi, tu l'as, là! On a vraiment le step. Mais l'affaire, c'est que... Tu le suspends même pas. Non, c'est ça. On a même pas de corde à linge en ce moment-là. Mais on a vraiment fait une porte pour ça. C'est vraiment très drôle. Mais c'est parce qu'un bout, on a eu un chien. Ah oui? Un gros chien. Et c'était son espace à elle dans le bas. OK. Fait que le moment où j'aurais voulu faire une corde à linge, je sais qu'on était dans cet aménagement-là, parce qu'on aurait pu mettre la... Genre, tu sais, la marde du chien, t'as pas le goût que ça... Ça vient de sauter maintenant. Alors, ton drap traîne dedans. Fait qu'on dirait qu'après ça, on l'a comme oublié. Ouais, je comprends. Mais tu vois, Jeff, j'ai trouvé un autre projet pour nous. On va mettre une corde à linge. Il a plus de chien. Fait que ça serait vraiment un bel espace pour... Tu sais, on a une belle ligne droite. Mais ouais, c'est clair. Mais ouais, dans... Puis tu sais, on peut s'amuser aussi quand même dans cet espace-là. Il y a juste nous qui y allons, là. Fait que si tu tripes sur les dragons, non. Non. Mais tu peux avoir quand même une thématique sans être dragon. Mais oui, tu peux le rendre, tu sais, joyeux. Tu sais, j'ai déjà mis un plafond jaune dans une salle de lavage, je sais, pour vraiment donner comme un petit côté... Ouais, plus vivant. Exact. Puis la salle de lavage, là, ça, c'est dans les questions récurrentes qu'on se fait poser. On met ça où? Ouais! On met ça où? Parce que pour vrai, tu sais, moi, mettons, j'ai un sous-sol, j'ai un rez-de-chaussée, puis j'ai l'étage. Ouais, je suis comme toi. Et moi, j'ai réfléchi longtemps à... Est-ce que je mettais la salle de lavage au même niveau que ma chambre? Ou si je la mettais au sous-sol? Ou si je la laissais au rez-de-chaussée? Puis t'as opté pour quoi, finalement? J'ai opté rez-de-chaussée. Ouais. Ben, j'avais peur du bruit que ça pouvait faire dans ma chambre. Mon Dieu, mais ton chum, il est entrepreneur, il peut t'insonoriser ça n'importe quand, une pièce. Mais ça prend quand même un espace de plus sur ton étage. C'est sûr. Il faut que tu vois les priorités. Moi, j'aime souvent dire aux clients, il y a une priorité quelque part qui va gagner plus que l'autre. Mais tu vois, moi, si j'avais pu... Parce que quand on a emménagé dans la maison, elles étaient au sous-sol hors de question. Non, c'est parce que quand tu pars de l'étage avec tous tes vêtements... Exactement. Puis nous, on s'entend jusqu'à temps que je responsabilise un des enfants de monter tout le stock en haut. là, ça restait dans l'escalier. OK. Ce qui fait que deux étages, on oublie le projet. Mais dans le fond, le pourquoi je voulais pas que ça reste au sous-sol, c'est que deux étages à descendre, deux étages à monter, je trouvais ça vraiment pas productif. Moi, dans mon aménagement de rêve, ça aurait été dans un walk-in. Mais la maison que j'ai ne me permet pas du tout de faire ça. Mais ça, tu vois, je l'avais vue dans une maison exploita, là. C'est la salle de lavage dans un walk-in. Quel rêve. Puis c'est la première fois que j'avais fait. C'est pas bête. Ben oui. Parce que dans le fond, tes vêtements sont déjà que ça. Ils sont rendus. Ils sont rendus. C'est pas bête, tu sais. Tu la places comme il faut, tu lui donnes un espace. Exact. Ça peut être vraiment bête. Moi, je te dirais que si les gens ont l'espace, c'est sûr que je vais les inviter à réfléchir à cette option-là. Souvent, les gens vont avoir peur justement du bruit. Mais c'est pas tout le monde qui part à un lavage avant de se coucher, là, non plus. Mais moi, je le fais. Moi aussi. Mais nous, on travaille de nuit dans notre deuxième chiffre, tu sais. On n'est pas infirmière, on est designer. Oui. Mais on travaille aussi de soirée et de nuit. Mais il reste qu'il y en a beaucoup que la nuit dorme, tu sais. Oui. Mais tu sais, tu dis, dans ton rêve, ce serait en haut, mais le sous-sol est quand même utilisé beaucoup parce que sinon, ça occasionne un grand espace dans une salle de bain où tu veux peut-être intégrer un bain autoportant et une douche à part. Oui. Tu sais, elle fait des concepts de maison qu'on rentre souvent. Il y a une salle de lavage qui prend comme la moitié de la pièce. Exact. Puis tu as un bain en alcôve qui sert de bain-douche. Tout à fait. Fait que moi, c'est sûr que si j'ai ce genre d'aménagement-là... Tu vas la descendre. Je vais la descendre en bas automatiquement parce que je préfère avoir une salle de bain qui me correspond à 100 %, qui répond à mes besoins, que je n'ai pas l'impression de passer dans un corridor. Mais il reste que ça, c'est surtout les bains galops qui sont faits de cette façon-là. Oui, on en fait beaucoup. Exactement. Tandis que quand tu as des cottage, admettons, on est moins porté à avoir ça. Non, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai dû les monter, puis je l'ai mis dans ma salle d'eau. Ce n'est pas ma salle de lavage de rêve. On s'entend. Tu sais, c'est assez connexe avec la toilette. Oui. Tu sais, c'est moins le fun. Tu reçois de la visite, là. Il faut que tu camoufles. Tu as fait ton lavage, mais il n'est pas plié. Moi, je le sais. Quand je vais chez toi. Oui, tu le sais quand j'ai fait mon lavage. On le voit vite, mais c'est ça. Mais il reste que, tu sais, quand tu as une maison, puis que ton rangement est limité, bien, tu choisis tes combats. Puis moi, je préfère que ma visite voie que mon linge est propre, que tu descends au sous-sol, puis que le linge ne se remonte jamais. Tout à fait d'accord avec toi. Puis tu vois, dans un must avoir, quand tu es soit en rénovation, surtout de salle de bain, mais rénovation de salle de bain ou construction, moi, ce serait la chute à linge. Ah, oui. J'ai travaillé fort chez nous pour essayer de l'intégrer. Finalement, on a abandonné parce que ce n'était pas situé à l'endroit où j'aurais voulu. Mais sais-tu quoi? Ça, c'est quand même bon de le dire aux gens. Oui. Admettons que dans ton rêve ultime, c'est une chute à linge, puis que toi, tu te dis, « Ah, ce trou-là, cet endroit, ça amène directement dans la pièce. » Est-ce qu'il y a des solives qui séparent tes deux étages? Et que ça se peut que ta solive se retrouve en plein milieu du trou que tu avais prévu de faire, puis que quand tu le décales, bien, ça sort de ton meuble. Donc, ce n'est pas tout le temps possible, en fait, d'avoir une chute à linge. C'est de valider avec un entrepreneur, idéalement, qui, lui, va confirmer que tu ne touches pas la structure. Et écoute, si tu peux l'avoir, c'est un rêve, là. Bien, c'est sûr que c'est... Pour l'avoir, oui. C'est-tu comme moi, dernièrement, là, j'ai rénové une cuisine. La cliente voulait absolument avoir une chute à linge de son deuxième étage jusqu'au sous-sol. Eh bien, on a fait passer la chute à linge dans un meuble de la cuisine. Puis, sérieusement, là, il faut le savoir, là, que la chute à linge est là. Bien, ça, c'est génial. C'est sûr que je la mets en photo, en référence, parce que c'est vraiment chouette, là. Tu sais, quand tu es capable de prévoir à ce niveau-là ta rénovation. Oui. C'est pour ça que, des fois, on parle, il faut avoir une vue d'ensemble des travaux que vous voulez faire. Tout à fait. Parce que ça, c'est un temps-caillette qui peut sauver le... Ah, t'as pas descendu le bannier! Sauver les couples! Hé, puis, tu viens de dire le mot, je pense, du rêve ultime. Je pense que c'est le chum qui plie le linge. Ça, c'est le rêve. Sans qu'on lui demande. Parce que moi, mon chum, il plie le linge. Oui, c'est ça, c'est sa tâche. Bien, ça a été sa tâche un bout. Pendant un bout, oui, exactement. Parce que la plupart des hommes que moi, je connais, excepté mon papa. Ah, c'est papa. Ah, c'est papa. Mais c'est tout le temps... Ouais, j'ai fait le lavage. OK. Tu l'as plié? Non, il reste pas à faire. Mais c'est parce que c'est le plus gros de la tâche! Tu sais, dans le fond, il a pris le linge sale, puis il l'a mis dans la machine, puis il a pesé sur On. Je suis impressionnée. Écoute, j'ai pas... Alors, c'est ça. Puis moi, après ça, bien, j'ai trois heures à plier des vagues. Écoute... Mais c'est lui qui a fait le lavage. Il l'a fait. Mais ça, tu vois, moi, ça, c'est le rêve. Peut-être un jour qu'il va y avoir un robot. Sais-tu quoi? On pourrait faire une ronde. C'est-à-dire que Jeff fait son lavage chez nous. Je t'envoie Nico pour plier le tien. Bon, ça! Puis là, on fait une ronde comme ça. Ah oui, hein? Hé, tu reviendras dans trois heures. Ce serait magnifique! Bon, allez, on va arrêter de rire de nos hommes. On les aime par rire. Je les aime, je t'aime. J'aime ça quand tu le plies avec moi. Fait que, sur ce, suivez-nous sur Instagram. J'espère qu'on vous a aidé sur le rangement de la salle de lavage, sur votre salle de lavage de rêve. Peut-être que ça vous a questionné sur « Hey, c'est quoi mes besoins? » Oui, bien, c'est ça. Parce que, puis, nous, on veut le savoir en commentaire. S'il y a des gens qui n'ont pas de chaussettes solitaires, on veut savoir c'est quoi le truc. C'est quoi le truc? Hé, merci! Salut! Hé, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on ne peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi! Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans Térenos! Je te regroupe! Térenos! C'est parti.